Bonjour, excusez-moi, j'ai un message qui s'adresse aux filles. Est-ce qu'il y aurait des filles célibataires ici qui n'auraient pas de rendez-vous pour la Saint-Valentin ? Bonjour, c'est Dao de Dao Evolutions. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas de rendez-vous pour la Saint-Valentin. Vous voulez connaître la méthode infaillible pour avoir rendez-vous ? Vraiment infaillible ? Bah écoutez-moi bien, je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai une question super directe à te poser. Est-ce que tu as un rendez-vous pour la Saint-Valentin ? Oui, mais il y a plein de filles, t'inquiète pas. Bonne journée. Je te trouve très mignonne, est-ce que tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin ? Ah non, je te disais, je ne fais pas la Saint-Valentin. Est-ce que tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin ? Oui, je trouve ça. Je trouve ça. C'est bien que tu es célibataire ? Oui, de temps en temps. Ça veut dire quoi de temps en temps ? Bonjour, excusez-moi, j'ai un message à faire passer. Ce message s'adresse, excusez-moi. Plus toi aussi, en fait je suis célibataire et je voulais savoir s'il y avait une fille qui était célibataire et qui n'a pas de plan pour la Saint-Valentin. C'est une fille de préférence. C'est tout. C'est intéressé ? Est-ce que tu as quelque chose pour la Saint-Valentin ? Est-ce que j'ai quelque chose pour la Saint-Valentin ? Je n'ai même pas le temps pour la Saint-Valentin, je travaille tard et le lendemain c'est tôt. Donc je ne ferais pas plus tard. C'est bien mignonne si tu veux. C'est bien mignonne si tu veux. Ah, ça serait chouette. Vraiment chouette. C'est tout que j'ouvre. C'est tout que j'ouvre. Ok. Bah, je prends. Ah, tu rigoles pas toi ? Merci. J'ai une rapide question pour vous. Est-ce que vous ne trouvez plus baraque avec ce mec-là ? Pourquoi ? Plus baraque, plus musclé. Oui. La vraie question que je voulais te poser, c'est... C'est une question très directe. Est-ce que tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin ? Est-ce que tu fais vraiment... Para que ? Para que ? Tu fais quelque chose pour... Non. Para que ? Para que ? Para que ? Para que ? Pour la Saint-Valentin ? Oh, non. Est-ce que... Bah du coup, ça y est, tu as trouvé ce que tu veux faire ? Comment tu t'appelles ? Euh... La Dao, n'importe quoi. Je me suis dit... Bah, ce serait vraiment dommage de ne pas te dire... Est-ce que tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin ? Euh... Non, ça va, mais... Non ? Oui, je vais au travail, là, en fait. Bah, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit ? C'est peut-être pas... C'est pas le jour de la Saint-Valentin, mais... Un autre jour. Je vais passer à mon bar, et on verra tout ça. On peut parler en deux, quoi. Ok. Ça, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Dao. Ok. J'ai reçu son copéant. Bah voilà, vous m'avez vu approcher plusieurs filles. Et à force de... D'essayer, bah, j'ai eu beaucoup de noms, beaucoup de filles qui me disent Ah non, c'est trop mignon, mais je suis en couple, ou... Ah non, je suis pas intéressé, ou... Et bah voilà, au final, bah... J'ai eu quelques numéros. Bah, du coup, voilà, mes études infaillibles pour pouvoir avoir un rendez-vous à Saint-Valentin. C'est d'approcher autant de personnes que vous pouvez, jusqu'à obtenir un rendez-vous pour la Saint-Valentin. C'est facile, quand même, je dis non. Et du coup, je suis passé à l'action. Lorsqu'on sait vraiment ce qu'on veut, bah, du coup là, pour moi, c'était un rendez-vous pour la Saint-Valentin, mais aussi inspirer des personnes à... aller aborder d'autres personnes, parce qu'il y a des milliers de solidaires qui attendent que ça. C'est ça, aborder mes espoirs. Aussi bien des hommes que des femmes. Je veux juste... jouer de peur, jouer très bien, et le faire. Et c'est souvent comme ça dans la vie, en fait. Lorsque vous voulez vraiment quelque chose, et que vous savez pourquoi, c'est important pour vous, quelles émotions ça vous donne, lorsque vous... vous imaginez, vous visualisez, vous... vous rêvez en train d'avoir votre chose. Là, par exemple, moi, c'était juste avoir un rendez-vous pour la Saint-Valentin, mais pour d'autres personnes, c'est pour avoir un job, pour avoir la voiture de leur rêve, pour avoir le couple de leur rêve, pour faire ce voyage qui les inspire. Ben voilà, faut... juste tenter encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Vous regardez ce que vous obtenez, et vous changez d'approche, tant que ça marche pas. Et c'est vraiment très important, cette notion justement d'importance. Si vous ne savez pas pourquoi c'est important pour vous, si vous ne sentez pas que c'est important, dès les premiers échecs, vous allez vous arrêter. Lorsque vous savez que c'est important pour vous, vous pouvez vous focaliser sur le trésor, justement cacher derrière tous ces échecs, et vous allez avoir de l'énergie pour continuer parce que vous dites, non je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas ce que je veux. Et c'est comme ça que les gens réussissent. Et je voudrais terminer cette vidéo sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est ces personnes qui ont une idée, qui pensent que l'idée font tout. Il y a un monde entre ceux qui ont une idée, et ceux qui ont une idée, et qui en font une réalité. je crois vraiment que tout le monde est capable de réaliser ses rêves, ses désirs les plus chers, et je vous encourage à le faire de croire en vous. Salut ! Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, cliquez ici. Vous voulez apprendre à suivre ? Regardez ! Vous voulez apprendre à suivre ? Merci.